On trouve de tout aux objets trouvés de la ville de Tours. Des clés, des portefeuilles, des parapluies et même un écran plat ou un extincteur. Mais on trouve également des vélos, beaucoup de vélos. La police municipale qui gère ce service en stocke actuellement 95. Celui-ci a été retrouvé sur la voie publique ces derniers jours. Une demande a été faite auprès du commissariat afin de savoir si ce vélo n'avait pas été volé. La réponse a été négative. De ce fait, on a récupéré ce vélo pour le déposer aux objets trouvés en attente d'avoir son propriétaire qui vienne le récupérer. D'autres vélos, en revanche, ne reverront jamais leur propriétaire. En mauvais état, ils ont été abandonnés. Seule condition pour récupérer son vélo, apporter un document, une photo, une facture qui justifie sa propriété. Ils peuvent se présenter au service des objets trouvés, signaler l'être à la recherche d'un vélo, la marque, le type ou autre. On leur présente un classeur. Ce classeur contient des photos de tous les objets déposés au sein du service. Au bout d'un an et d'un jour, les vélos, s'ils ne sont pas réclamés, deviennent la propriété du domaine public. À Tours, ils sont donnés à une association qui les envoie à Madagascar. Le dernier envoi a eu lieu en 2011 et le prochain devrait avoir lieu en octobre.